Vous venez d'écrire un nouveau livre, 12 rencontres en terrain psychotique. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et pourquoi ce livre ? Je suis Jacques Dill, psychologue. J'ai travaillé à Santé Mentale et Communauté jusqu'en 2010. Oui, moi je suis Marcel Sassola, je suis psychiatre et j'ai travaillé dans la même institution, aussi dans la même période, en particulier dans des structures que nous avons créées avec d'autres, dans le cadre de cette association, des structures particulières destinées à des personnes qui souffrent de troubles psychotiques, d'où le titre, et essentiellement des communautés thérapeutiques et un centre de crise. L'action de ce livre se déroule dans ces deux territoires-là essentiellement. Alors, comment nous avons procédé, comment on a conçu ce livre ? Nous l'avons bâti en 12 chapitres, chacun de ces chapitres se présentant comme un diptyque, avec d'un côté un récit que j'ai écrit, et de l'autre, à côté plutôt, un commentaire réalisé par Marcel Sassola. Oui, il faut peut-être préciser que le point de départ, c'est quand même, c'est une note que tu as prise tout au long de ton activité professionnelle, qui ont, que tu as fait, que tu as transformé peu à peu, en des petites nouvelles, des récits. Oui, complétés par des souvenirs, évidemment. Et voilà, ces récits, qui étaient dans un monté-tiroir un jour, on avait l'idée d'en faire quelque chose, en particulier, de les rassembler, en les associant à un commentaire, pour leur donner cette dimension de livre actuelle. Alors, nous pensons qu'il y a une originalité à ce livre, par rapport à d'autres ouvrages sur la psychiatrie, puisqu'il s'agit d'une sorte de témoignage, d'une forme de travail qui a été la nôtre pendant pas mal d'années, forme de travail qui nous semble aujourd'hui menacée, et dont le lecteur devient le témoin. Voilà, il y a cette dimension dans ce livre qui peut distinguer son approche d'autres façons de parler de psychiatrie. C'est intéressant de remarquer, en effet, qu'il s'agit de témoignages réfléchis, commentés, et ce n'est pas ni un traité de psychiatrie, ni un reportage sur les communautés thérapeutiques, ni un bilan de ce que nous avons fait pendant toutes ces années. C'est une sorte, en effet, de possibilité qui est offerte au lecteur d'entrer par la petite porte et d'être le témoin de ce genre de travail très particulier que nous avons fait pendant tant d'années. Et qui continue d'ailleurs, aujourd'hui, avec d'autres interlocuteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !